bonjour à tous ça y est je suis en direct à l'heure cette fois puisque je m'y suis pris avant il n'y a pas eu de problème technique donc je suis content alors avant toute chose merci à tous ceux qui sont là je sais que j'ai pas trop prévenu j'aime ne pas prévenir cet exprès désolé pour le bruit derrière il ya le ventilo parce que comme vous le savez il fait 39 degrés personnellement chez moi à côté de paris il fait 39 degrés donc c'est l'enfer et comme notre cher pays n'avons pas de clim c'est assez compliqué salut à kml salut à toi salut à tous ceux qui sont là n'hésitez pas à dire bonjour le programme de ce soir je vais attendre encore petites minutes avant de commencer programme de ce soir on va faire simple ça va être nike je vais expliquer un peu comment le l'empire a réussi à se créer très intéressant et après je vais expliquer comment générer ses premiers revenus sur internet avec des petites stratégies assez facile et que tout le monde peut mettre en place dès aujourd'hui a pas besoin d'être un expert ou d'avoir un investissement de base le but c'est de partir avec zéro salut à alain guillaume salut à toi salut à tous ceux qui sont là n'hésitez pas à dire bonjour si vous avez des questions allez-y on a dix petites minutes pour parler et après donc à la fin à la fin de comment générer ses premiers revenus on fera une faq alors je sais que j'ai dit que j'ai invité pas mal de gens mais là comme c'est l'été tout le monde est en vacances à droite à gauche donc c'est un peu compliqué donc je préfère me concentrer sur maîtriser un peu déjà ce format n'hésitez pas si vous avez des idées pour que je rajoute des choses dedans je pense que trois trois thèmes c'est assez intéressant après à voir si on peut faire mieux salut à toi emmy merci d'être là depuis trois semaines c'est cool prenez un verre d'eau je veux pas que quelqu'un décède pendant le live donc prenez des verres d'eau des bouteilles au fraîche mettez vous une team bah écoute ça va ça va plutôt pas mal ça va pas mal pas mal de choses à gérer dernièrement mais c'est cool c'est cool parce que tous les projets avant donc ça fait du bien déjà j'ai une petite question pour ceux qui sont là est ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur la chaîne de d'entrepreneurs célèbres qui ont réussi en expliquant leur parcours etc c'est un peu ce qu'on va faire là sauf que là au lieu de parler de film nike le créateur de nike je vais plus parler de nike en la société en elle même mais mais est ce que ça c'est quelque chose qui sera intéressant j'ai pas du tout de recul par rapport à ça je pense que ça peut être intéressant et qu'il ya peu de monde qui le font salut cara bah ok merci cara merci emmy pour vos retours carré qui était aussi la premier live si je me trompe pas la store sur les boutiques en ligne alors non non là je parle vraiment d'entrepreneurs célèbres sur leur business de a à z sur les boutiques en ligne j'ai énormément de vidéos sur le sujet j'attends encore quelques petites minutes après on va partir je vais attendre jusqu'à cinq cette fois ça suffit les réussites en printemps demande j'en parle à chaque fois tu as tu as comment il s'appelle déjà un trou chaman qui a très bien réussi tu as monsieur français alors qu'elle est bof il y en a déjà qui font ça c'est mieux de rester sur ce que tu fais pour inspirer les gens c'est mieux de faire des vidéos c'est du concret bah c'est du concret c'est tout expliqué comment ils sont partis ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont échoué et de façon c'est pas genre c'est pas ça à défaut d'autres vidéos il va toujours avoir les mêmes vidéos mais c'est pour avoir quelque chose en plus quelque chose de de plus à proposer tout simplement il ya la chaîne argent entrepreneur qui fait ça du monde qu'on a envie de se concentrer sur l'accord ouais bah c'est ça après après ça peut être aussi intéressant d'avoir aussi une petite touche d'humour après ça dépend quel humour c'est mais je pense qu'il y a aussi la personnalité du genre de la personne qui la raconte qui est intéressant donc je verrais bien mais c'est vrai que ça peut être intéressant et et surtout moi de plus en plus je m'inspire de ce que font les les grands sportifs les grands entrepreneurs parce qu'au final c'est pas la c'est pas la même stratosphère on est d'accord mais au final tu regardes que c'est tu vois que c'est exactement les mêmes problèmes qu'ils ont à faire et c'est juste qu'ils ont de tour aux échelles mais c'est les mêmes décisions qu'ils ont à mettre en place donc c'est assez intéressant c'est plus dans son sexe ça m'intéressait et et c'est vrai que bah il ya des entreprises comme google comme apple comme amazon etc qui sont juste magnifique alors en termes d'histoire et qui peuvent apprendre beaucoup de choses parce qu'en fait il ya beaucoup de gens qui pensent comme comme kml qui le disait que le concret c'est bien alors ouais le concret c'est super mais en fait si tu as le concret mais derrière t'as pas la façon de penser bah au final tu vas faire juste que tu verras mais tu ne seras pas en capacité de réfléchir et c'est dommage si si je connais je connais cette chaîne je connais cette chaîne bon allez il est simple on va y aller oui il ya un bruit désagréable je suis désolé j'ai expliqué c'est il ya la clim derrière et c'est une vraie clim c'est là on peut la voir là je crois juste là non juste là pardon la clim c'est une clim portative il fait 39 degrés si je n'avais pas je peux pas faire de live parce que mon pc il a sauté c'est sûr et puis moi je vais sauter aussi je suis désolé pour le bruit j'essaye de mettre mon micro pas trop loin de la bouche comme ça vous pouvez bien entendre mais je suis désolé pour le bruit mais voilà je préfère préciser donc ce que je disais aujourd'hui on va passer sur une étude de cas qui est tout simplement nike et comment nike a réussi à créer un empire avec 500 dollars à la base et c'est super intéressant donc j'ai retrouvé un article sur bfm business alors je l'ai lu en diagonale parce que j'ai lu les trois premières vignes il y avait des erreurs pour ceux que ça intéresse j'ai lu le livre l'art de la victoire de phil knight justement c'est une autobiographie d'ailleurs je le fais gagner à la fin de la présentation enfin la présentation à la fin de la thématique avec un petit concours donc écoutez bien comme d'habitude petit concours je vais poser une question le gagnant sera sélectionné comme d'habitude et je commande le livre que ce soit en kindle ou alors en papier en papier et je l'envoie dès dès le lendemain comme ça c'est fait donc c'est parti pour nike alors on va partir donc sur cet article pour pour avoir un référentiel pas besoin de lire c'est c'est juste pour expliquer donc en vrai qu'ils ont fait cet article parce que nike phil knight a 81 ans et il a pris sa retraite en 2016 donc voilà c'est il a créé un empire de du sport et en fait je vais vraiment expliquer pourquoi nike a réussi en l'incorporant à nous comment on peut faire et si vous allez voir ça va être très intéressant donc tout simplement nike c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle phil knight qui a fait des études de journaliste en 59 ça on s'en fout c'est pas le plus intéressant le plus intéressant c'est que il partage son service militaire et après son service militaire il a envie de visiter il a envie de faire le tour du monde et là déjà c'est le premier la première leçon c'est de faire le tour du monde et ça me fait rire là une petite pub pour les bracelets yoga ça me fait rire mais bref il part faire le tour du monde tout simplement parce qu'il a un besoin de découverte et d'aventure donc il fait le tour du monde de mémoire si je me souviens bien il part à hawaii avec un copain son copain reste là-bas habiter et travailler sur place et ensuite il voyage dans d'autres endroits et il finit au japon et en fait au japon il est fasciné par la culture japonaise parce qu'il crée parce qu'il met en place et il est vraiment passionné faut savoir que c'est à la sortie de la seconde guerre mondiale donc japon états unis les relations c'est pas les meilleurs au monde mais c'est quand même intéressant de savoir où ils en sont géopolitiquement parlant parce que ça a des répercussions après et donc en fait c'est intéressant il va chez des amis de ses parents qui sont des militaires je crois exilés là bas mais qui ont des bureaux etc qui travaillent là bas donc il hébergeait chez eux et en fait il devait rester je crois une ou deux semaines et il reste un peu plus longtemps que prévu alors précision si je fais des erreurs n'hésitez pas à me corriger pour ceux qui connaissent l'histoire par coeur parce que je l'ai lu il y a à peu près d'un an le livre mais il est vraiment sympa donc il y a peut-être des petits passages que j'ai oublié j'essaye de faire la big picture pour qu'on puisse en parler et donc en fait lui il est passionné de course et ça c'est très important il est passionné de course à pied il en faisait dans son université il en faisait dans son club d'université du coup et du coup donc il est passionné par ça et là en fait il arrive au japon et donc il voit cette chaussure donc cette chaussure nous cette marque on connaît très très bien qui est à zix maintenant mais à la base c'était onitsuka tiger c'était là le nom de la marque et et donc il voit cette chaussure il la trouve vraiment très bonne et très légère par rapport à ce qui se fait au jour à l'époque pardon aux états unis c'est voilà ça n'a rien à voir elle est très légère à l'air très agréable à porter et donc il est vraiment vraiment intéressé et en fait il va retourner donc aux états unis et il va en parler avec son tu vois ils disent avec un camarade athlétisme c'est pas du tout ça c'est son ancien coach en fait d'athlétisme bill bowerman bill bowerman est très 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 connu et très important dans l'histoire de knight tu vas voir après et donc en fait il lui demande d'investir dans sa société et qu'il fasse moitié moitié donc il investit 500 dollars pour créer la société blue ribbon sport qui est une société en fait d'import export tout simplement de chaussures et donc ils font venir du japon donc c'est onitsuka tiger et donc on va appeler la marque asics ça sera plus simple onitsuka je vais pas dire tout le live en parlant de onitsuka mais donc voilà donc c'est les anciennement enfin nouvellement maintenant les asics qui fait venir aux états unis avec évidemment une bonne marge c'est principal au début donc il commence sa société donc il est originaire de l'orégon de la ville de beaverton qui veut dire la ville des gestores tout simplement si ça vous a rendu si ça vous aide et donc en fait il commence à vendre localement il voit que ça commence à bien marcher il commence derrière avant de à los angeles et il commence à bien marcher cependant bill bowerman on voit en photo là ci dessous qui est très 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 important encore une fois se dit à dans les chaussures elles sont bien mais je pense qu'on peut faire encore mieux lui c'est vraiment un accro de 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 la de la course à pied et donc vraiment en fait ce qu'il a il a la designé des semelles avec un gaufrier et c'est pour ça que les semelles en caoutchouc gaufret parce qu'en fait il a vraiment mis du caoutchouc dans le gaufrier de sa femme et il a créé donc les semelles donc c'est déjà tu vois un peu la détermination du mec et en gros phil knight est plus sur l'aspect business bill bowerman c'est plus l'aspect technique l'aspect ingénierie on va dire et c'est ça qui est important c'est que les deux se complètent et ils s'enquiètent pas les uns sur les autres et donc ce qui est intéressant c'est que il prospecte en asie où il peut donc faire produire ses chaussures parce qu'il se dit ok c'est bien asique c'est bien mais c'est un peu compliqué donc là on est à si je me trompe pas en 64 on est sept ans après la création évidemment je passe toutes les épreuves qu'ils ont dû à avoir comme il commence à avoir de plus en plus de succès il doit rallonger l'argent et c'est ça qui est compliqué parce que eux ils font du stock à l'époque pas question de faire du dropshipping mais du coup ils faisaient du stock et bah par exemple ils avaient vendu dix mille chaussures mais s'ils voulaient en vendre vingt mille ou trente mille derrière fallait faire du stock parce que la livraison ça prenait trois quatre semaines à arriver avant donc c'était très compliqué cette gestion du stock et il devait toujours demander des prêts 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 il s'est fait refuser plein de prêts il a failli mettre en péril ça m'a énormément de nombreuses fois et c'est là où c'est intéressant et pourquoi je parle je reste beaucoup sur blue ribbon tout simplement parce que c'est la jeunesse de nike sans blue ribbon sport il n'y aurait pas eu nike pourquoi parce qu'en fait il avait un premier modèle et son modèle c'était les courses à pied et ça c'est très intéressant je vais faire le parallèle avec nous quand les gens commencent à vendre sur du e-commerce ça ne sert à rien de vendre tout et n'importe quoi axe toi sur seulement une seule thématique un seul type de produit limite et vend ça à fond comme ça tu maîtrises ton audience tu sais à qui tu dois vendre ses produits et forcément tu auras de meilleurs résultats et donc c'est vraiment important de comprendre ça c'est vraiment important de se dire que si tu vas si tu pars dans tous les sens tu n'y arriveras pas et tu vois bien qu'avec nike c'est le parfait exemple c'est celui que je donne tout le temps en conférence c'est que nike ils sont partis sur une seule chose c'est les chaussures de course à pied qu'ils ont évolué petit à petit et derrière ils ont créé l'empire que c'est aujourd'hui mais ils ont mis du temps donc encore une fois soit patient et ça va arriver et donc du coup ce qui se passe c'est qu'en fait l'entreprise azix je vais dire azix commence en fait à être chiant et dit ouais mais là c'est pas bien ouais mais là vous nous payez pas assez là ceci là cela et ils essayent de doubler en fait phil knight en prenant des commerciaux et les mettre sur le marché américain parce qu'ils disent attends si un seul mec il arrive à il arrive à vendre tout ça sur notre marché sur le marché américain peut-être que d'autres personnes sur la côte est par exemple où il n'y était pas va pour vont pouvoir vendre beaucoup plus et et phil knight ça commence à le déranger parce qu'il a signé un accord de de partenaires exclusifs et donc forcément les très embêtés par ça et donc il dit attends je vais pas me faire avoir si eux ils veulent passer devant moi moi je vais créer ma propre marque et donc petit à petit on s'en suit des procès etc etc mais petit à petit avec bill bohrmann il commence à créer la marque nike alors la marque nike ça vient tout simplement de la ds grecque athéna niqué qui est la ds de la victoire d'où le titre l'art de la victoire de son livre parce que la victoire pour lui ça a toujours été très important et en fait c'est chaussures ils l'ont jamais conçu pour que ça soit la plus belle ils l'ont toujours conçu à la base pour que ce soit la meilleure parce qu'il n'y a que la performance qui était intéressante pour phil knight et c'est pour ça qu'il a toujours poussé à avoir les meilleures chaussures à avoir les meilleurs les meilleurs équipements et c'est pour ça que personnellement mais c'est personnel j'adore nike a dit là c'est en train de remonter je trouve ils font du bon boulot ces dernières années mais n'aille pour moi reste l'excellence parce que nike c'est que ça soit du sport ou même des chaussures en casiole pour marcher c'est le top les semelles sont vraiment les meilleurs encore une fois c'est mon avis et donc là il y a la naissance de la marque alors ce qui s'est passé c'est que on commence donc à rendre à recruter de plus en plus de personnes voilà il y a des des jeff johnson qui était un aussi un sportif qui commence à travailler pour lui dans à boston de mémoire et il commence donc il commence de trouver un nom de sportif donc et donc et c'est là où c'est lui qui lui propose niquer la dièse de la victoire donc ça ça passe comme ça et ensuite il doit faire un logo forcément tout le marque doit faire un logo et pour la petite histoire il a payé son logo 35 dollars alors 35 dollars ok donc là pour info le logo nike vaut plus d'un milliard de dollars en valorisation c'est juste dingue et la personne en fait qui a créé ça c'était une c'est une étudiante de l'université de portland l'université de l'oregon là où on était pas loin du siège social et là où je crois a fait ses études finite et donc il lui a payé 35 dollars qui à l'époque 35 dollars c'est juste dingue c'est 200 200 dollars d'aujourd'hui donc imaginez payer votre logo 200 dollars c'est juste énorme et voilà il a demandé quelque chose de très simple de très facile parce qu'en fait il avait besoin pour les mettre sur les chaussures il voulait quelque chose de très simple donc bon finalement il s'est racheté finite c'est pas un connard il lui a lâché des actions dans sa boîte qui pèse aujourd'hui 640 milles dollars donc autant dire que la petite la petite étudiante de l'époque c'est quand même bien sorti dans cette histoire et d'ailleurs qu'on continuait de mémoire à travailler avec eux parce qu'elle adorait finite elle adorait vraiment sa vision des choses et encore une fois c'est très important quand tu crées une équipe quand tu crées un business si les gens ne te suivent pas ne suivent pas ta personne ne suivent pas qui tu es ce que tu mets en place bah tu auras pas de business ce qui est important et moi je le dis tout le temps c'est je travaille en premier lieu en premier lieu pour mon équipe je vais utiliser les meilleures dispositions possibles et en deuxième lieu je travaille pour mes clients et après je travaille pour moi et c'est ça qui est important parce que la plupart des entrepreneurs ils travaillent pour eux mais si tu fais ça tu ne comprendras rien au business et finir il a toujours été comme ça à travailler pour les autres d'abord et pour ses clients parce qu'en fait il a compris que s'il donnait le maximum pour son équipe son équipe allait donner le maximum pour lui et pour son entreprise et forcément quand tu vois qu'il a fait un empire tu ne peux que tu ne peux que écouter et appliquer pour info je crois qu'ils le disent au début Phil Knight c'est la 24e fortune mondiale donc voilà il est ça compte en plusieurs milliards en ce qu'il a et donc voilà la toute première chaussure nike sort en 1972 donc on peut voir qu'elle est à des années lumières de ce qu'ils proposent maintenant mais c'est une première chaussure qui est appelée tout simplement la moon shoes alors une moon shoes tout ça c'est tout bête c'est tout simplement qu'à l'époque 72 premier passoire une fois fait en 69 faut marquer le coup la conquête de la lune la conquête de l'espace c'est dans toutes les têtes et donc faut se dire voilà faut vraiment qu'on commence à mettre en place des choses par rapport à ça donc encore une fois on joue sur une thématique tout simplement parce que c'est important de jouer sur quelque chose qui est qui qui marche bien en ce moment alors là je vois une question les questions comme ça qui n'ont rien à voir avec la thématique dont je suis en train de parler on en parlera après dans l'facu s'il te plaît et donc pour l'occasion pour accompagner la sortie de de la chaussure la moon il sort tout simplement des t-shirts donc tu vois que les t-shirts il est sort quand même huit ans après la première la la première son premier sa création pardon d'entreprise donc tu vois il a pris son temps il a d'abord focuser sur les chaussures et après les parties sur d'autres produits et en ça il ya vraiment des leçons à prendre les personnes qui vont sur un truc et qui veulent tout faire non d'abord maîtrise quelque chose très niché et après élargis toi petit à petit c'est très important et 72 c'est une année très importante pour nike tout simplement parce que c'est à ce moment là où ils vont tout simplement parrainer enfin parrainer sponsoriser un premier athlète et quel athlète à l'époque il y n'a stade c'est une icône du tennis c'est c'est un des plus grands joueurs de l'époque alors je suis un peu jeune je n'ai pas vu jouer mais voilà c'est un un très grand sportif et pourquoi il a sponsorisé un un joueur parce qu'en fait il a très tôt compris la puissance de l'influence il a très tôt compris que en fait avoir des joueurs et des sportifs de haut niveau ça lui permet de propulser sa marque et et alors petit rafraîchissement et donc en fait qui ce qui ce qu'il faut comprendre c'est que et l'inastase il a une relation très particulière avec nike c'est quelqu'un que je dirais de très intense en fait parce que c'est un sportif qui joue avec ses émotions et pourquoi c'est important parce qu'en fait ça se passe très bien avec l'inastase au tout début ils sont très contents etc donc phil knight voit ses chiffres commencer à s'envoler sauf que l'inastase a un très fort caractère et prend la décision de quitter knight pour aller chez adidas donc les deux se faisaient déjà la guerre et du coup parce que adidas t'a proposé une chaussure à son image mais du coup phil knight prend ça comme un coup dur mais encore une fois il s'arrête pas là il l'abandonne pas il se dit ok j'ai compris mon concept c'est d'avoir des stars maintenant quels stars je peux aller chercher pour rappel on est en 1980 qu'est-ce qui arrive en 1980 aux aux états unis quelque chose de très très puissant quelque chose plutôt quelqu'un qu'on appelle michael jordan pour ceux qui connaissent michael jordan je ne trouvais pas un dessin c'est pour certains c'est pour certains le meilleur le meilleur joueur de tous les temps personnellement ça ne l'est pas pour moi je vous l'expliquerai après mais voilà c'est un joueur iconique hors norme et j'ai d'ailleurs comme je connais très bien le monde du basket pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous devez le savoir je vais vous faire des petits des petites comment on dit des petits secrets par rapport à ça et c'est assez intéressant joe oui j'ai lu l'art de la victoire d'ailleurs je le fais gagner à la fin de la petite présentation et donc il s'associe tout simplement avec Michael jordan et avant ça il crée en fait la air force one qui est mythique c'est une des chaussures les plus mythiques de nike hors basket un même dans la rue etc la air force one c'est le modèle le plus connu je pense un des modèles les plus connus avec les air max de nike et donc il s'associe tout simplement à michael jordan donc quelques années après tout simplement parce que adidas n'avait pas assez cru en lui faut savoir que michael jordan à la base c'est pas du tout une superstar c'est ça qui est drôle c'est qu'en fait il a beaucoup travaillé il s'est acharné c'était un malade de travail vraiment et en fait c'est acharné mais il faut savoir que michael jordan au lycée il était remplaçant lui et la première année je crois n'a même pas joué au lycée parce qu'il était trop nul la deuxième il est remplaçant la troisième remplaçant la quatrième année de son lycée donc la dernière il est enfin titulaire donc le mec a parcouru un chemin énorme et donc forcément adidas de par son parcours se dit ouais c'est une super star en fait ça va être bon et en fait nike s'est jeté sur lui il a dit ok toi tu seras tu seras tu tu vas être bon je le sens et bon michael jordan j'ai même pas le présenter j'ai même pas expliqué tout ce qu'il a fait que ce soit sur le basket et en dehors c'est une icône tout simplement là je fais la petite parenthèse sur le basket tout simplement parce que c'est lui qui a permis au monde entier de connaître le sport le basketball tout simplement c'est devenu vraiment une rockstar et en fait ce qui s'est passé c'est donc nike a dit ok on va te mettre des chaussures au pied ça va être les meilleurs de l'époque c'était les meilleurs de l'époque sauf que michael jordan jouait au chicago bulls pour ceux qui ne connaissent pas les chicago bulls les couleurs c'est rouge rouge et blanche et un peu de noir évidemment mais et c'est là où c'est important il y avait un code en nba qui était tout simplement que les chaussures devaient être soit noires soit blanches qu'est ce qu'ont fait nike et phil knight ils ont dit bah tu sais quoi on va te mettre des chaussures rouges au pied et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en mettant ces chaussures rouge au pied bah déjà tout le monde les voyait mais il s'est pris une amende de 5000 dollars par match il les a payé pendant un an et demi ces 5000 dollars et c'est pas lui qui les a payé c'est évidemment nike qui les a payé pour lui parce que derrière l'argent qui se sont fait avec ce modèle qui était vu partout parce qu'on voyait que ce modèle qui ressortait ils ont généré des millions et des millions et des millions et des millions nike qui plus tard aura créé une filiale qui s'appellera jordan brand donc c'est voilà c'est la marque de jordan qui sponsorise plusieurs acteurs aujourd'hui et d'ailleurs il me semble qu'ils ont fait un partenariat avec le psg je regarde un peu les alors est ce que c'est intelligent comment c'est niché mais par rapport à la géographie par exemple des produits pour une vie en particulier alors oui sauf si t'es sur internet si t'es sur internet ça ne sert à rien parce que ton but c'est toucher le plus de monde mais si t'es en local je te conseille absolument de faire ça Kira qui dit les Air Force One qui existent toujours aujourd'hui j'en ai une paire au pied bah oui non mais elles sont mythiques bon elles ont été un peu revues mais elles sont mythiques les Air Force One je pense que tout fan de sneakers en a une paire je vais passer sur ça le slogan inspiré d'un criminel parce que c'est pas très important voilà là où c'est important c'est jordan donc je lis la phrase pour vous donner un ordre d'idée bien que jordan soit retiré des parquets depuis 2003 donc ça fait 16 ans nike continue d'engroger sur la marque jordan les modèles jordan rapportent plus de 2 milliards de dollars à nike chaque année je sais pas si vous imaginez mais c'est énorme d'ailleurs michael jordan qui a été le premier alors sportif je sais pas mais basketeur sûr à être milliardaire suivi d'un deuxième basketeur qui pour moi est le meilleur joueur de la terre je vous expliquera à la fin et c'est très important et du coup voilà il explique dans le petit texte c'est nike qui a découvert michael jordan en 85 alors qu'il était encore un jeune espoir du circuit universitaire et phil knight en fait qui avant tout d'être un businessman c'est un passionné de sport il a vu jouer cet enfant à l'époque c'est un enfant enfin un gamin il l'a vu il a fait wow ce mec il a quelque chose et je sais pas c'est pas le meilleur à l'époque c'était pas le meilleur encore mais il avait quelque chose et il a cru en lui et donc c'est pour ça qu'il a commencé à jouer sur les stars et en fait les stars ont commencé à lui rapporter de plus en plus d'argent et de plus en plus de notoriété et c'est pour ça qu'il faisait des pubs avec des stars des sponsorships tout simplement parce qu'il savait que l'influence de ces stars qui étaient mondialement connues a été un des vecteurs importants par rapport à Adidas qui a mis trop longtemps malheureusement à comprendre que les stars allaient véhiculer la marque et moi c'est tout bête mais au début mes premières chaussures de basket c'était des Reeboks pourquoi ? Parce que mon joueur préféré de l'époque avait des Reeboks c'est bête mais ça marche comme ça et bon maintenant je suis passé chez Nike parce que déjà j'ai grandi je sais que Nike c'est mieux mais surtout tous mes joueurs préférés de toute façon en plus sont chez Nike donc si je réfléchirais comme ça j'aurais fait cette même déduction on va pas passer des... ça on va passer, ça on va passer ok bon c'est tout ce qu'il dit donc on va continuer gentiment parce que là ce qu'il s'y raconte on s'en fout un peu et donc en fait Nike a commencé à évoluer à évoluer et donc en plus de faire des chaussures de course des équipements etc ils ont commencé à faire du foot à aller faire ceci à aller faire du football américain du baseball etc etc donc au début ils sont vraiment partis d'un produit et après ils l'ont développé à plusieurs produits ce qui a permis donc de maîtriser chaque marché un à un et ils ont attaqué chaque marché comme si c'était un nouveau business et c'est pour ça qu'ils ont vraiment tout cartonné et donc je vais conclure rapidement pour Nike si vous êtes intéressé par son histoire lisez le livre honnêtement elle est juste géniale son histoire elle est très humble et ce qu'il faut savoir c'est que Nike a toujours été les partenaires des plus grands joueurs je pense à Michael Jordan je pense à Tiger Woods alors ils se sont enlevés de Tiger Woods quand il a eu son histoire d'adultère ils se sont remis après avec lui ça me paraît logique et surtout il y a une histoire et là je vais vous la raconter parce que c'est une histoire qui c'est une histoire qui m'intéresse énormément c'est sur mon joueur préféré qui est pour moi le meilleur joueur de tous les temps et je n'ai pas peur de le dire c'est LeBron James et en fait LeBron James ce qu'il faut savoir sur son histoire c'est que c'est un jeune lycéen à l'époque qui a 15 ans et qui est une méga star du lycée il défonce tout le monde mais vraiment on a l'impression que c'est un adulte qui joue contre des enfants et c'est très intéressant et Phil Knight va se déplacer une fois deux fois trois fois il va voir ce joueur il est quand même vraiment bon il y a quelque chose avec ce joueur il ne peut pas l'expliquer et donc il le signe il lui signe un montant qui n'a été jamais vu pour l'époque je crois que c'était 160 millions de dollars sur 10 ans ou sur 5 ans c'était un montant incroyable pour l'époque je rappelle on est en 2003 les tarifs ce n'est plus les mêmes maintenant tout a augmenté tout a explosé puisque l'argent coule à flot dans le monde économique mais voilà il signe sur LeBron James LeBron James pour ceux qui ne connaissent pas il fait une carrière monumentale ça fait plus de 16 ans qu'il est dans la ligue le mec il a battu tous les records précocités il a tout gagné il a tout fait il a tout gagné et donc il commence à impacter vraiment vraiment les gens et là où LeBron James c'est très fort que Michael Jordan ne pouvait pas être à l'époque parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et LeBron James c'est un alors il a des gens qui gèrent pour lui mais il est très très fort pour gérer les réseaux sociaux et il fait beaucoup passer les valeurs humaines il est très engagé dans la politique il s'est engagé contre contre Trump il était pour Hillary Clinton il s'est engagé pour le mouvement Black Lives Matter quand il y a eu les Noirs qui se faisaient tuer par les policiers en 2016 bref c'est vraiment un investigateur de tous ces mouvements sociaux et c'est pour ça qu'en fait Nike a tout intérêt à rester proche de cette star et tu vas voir qu'ils vont l'être jusqu'à vie ils vont être à vie avec cette star tout simplement parce qu'elle lui rapporte tellement tellement d'argent voilà pour moi le débat est-ce que les sportifs sont trop payés moi non pas du tout parce que c'est juste des maths si les gens sont prêts à lui payer comme ça c'est qu'ils savent que ça rapporte autant il faut savoir que le Brand James rapporte chaque année à peu près 500 millions de dollars avec ses chaussures juste avec ses chaussures parce qu'il a forcément une gamme de chaussures donc c'est juste colossal et ils ont pas que le Brand James ils ont d'autres joueurs et récemment je crois que c'est en 2016 ou 2017 Nike alors le montant n'est pas dévoilé tout simplement parce que c'est voilà c'est un peu flou Nike a signé un contrat qui apparemment se tablerait sur plusieurs milliards de dollars je crois que c'est plus d'un milliard de dollars pour un contrat à vie avec le Brand James donc c'est le plus gros contrat de l'histoire de tous les sponsoring de l'histoire et Nike peut se le permettre parce qu'il sait à quel point le Brand James rapporte chaque année et le Brand James est très fort et donc c'est là où Nike a été très fort c'est de comprendre en fait qu'il fallait utiliser l'influence des personnalités du sport pour vendre des produits de sport et ils l'ont très bien fait parce qu'ils ont pas pris n'importe qui ils ont pris des joueurs qui avaient vraiment les mêmes valeurs qu'eux dans tous les sports possibles et c'est très intéressant et Nike a été très connu avec un seul slogan Just Do It parce qu'ils veulent comprendre ils veulent montrer et mettre en place l'importance de se dépasser de toujours faire mieux et de toujours exploser et ce qui est intéressant pour terminer l'histoire avec le Brand James le Brand James le jour où Phil Knight a annoncé sa retraite lui a offert une montre une Rolex je crois de plus de 85 millions non 85 000 pardon de là vraiment pas sponsorisé mais personnalisé avec quelque chose spécial pour Phil Knight parce qu'il lui a dit Phil Knight tu as changé ma vie il lui a écrit une longue lettre en lui disant Phil Knight tu as changé ma vie personne n'a cru en moi comme toi tu as cru en moi alors que j'étais personne je te remercie je ne te remercierai jamais assez tu as changé la vie de beaucoup de personnes et merci beaucoup et c'est pour ça que Phil Knight avant d'être un très bon entrepreneur c'est un amoureux de ce qu'il fait c'est un passionné et c'est pour ça que je voulais vraiment partager l'histoire de Nike et comment ils ont ils ont explosé et je voulais vraiment retenir deux points importants aujourd'hui par rapport à Nike déjà le créateur est passionné par ce qu'il fait et c'est très important parce que sans ça il aura abandonné au premier refus de la banque et deuxième chose c'est qu'il a vraiment compris qu'il fallait s'entourer des personnalités célèbres de son milieu pour réussir parce que c'est eux qui avaient toute l'exposition à la base et il faut toujours comprendre que l'exposition aujourd'hui c'est ce pour quoi on se bat tous en fait on fait pas de l'e-commerce on fait pas de l'affiliation on fait pas de l'infoprenariat nous on se bat pour avoir de la notoriété et on se bat pour avoir de l'attention et une fois qu'on a l'attention on peut vendre tout ce qu'on veut et c'est ça le plus important et j'aimerais terminer aussi par le fait qu'il a compris qu'il fallait qu'il commence par un produit une seule gamme et derrière qu'il pouvait se développer petit à petit mais s'il ne maîtrisait pas sa première gamme il ne pouvait pas se développer et c'est très important j'aimerais apprécier cette petite histoire qui honnêtement au delà du fait que ce soit Nike ça pouvait être n'importe quelle autre entreprise c'est juste le circuit de se dire que le mec il est passionné il a compris comment il fallait faire et il a compris le rapport d'influence avant tout le monde et c'est pour ça qu'il a réussi et c'est pour ça qu'aujourd'hui Nike est une des sociétés les plus puissantes au monde et la plus puissante du sport sans équivalent et que ça signe des contrats à foison avec tout le monde parce qu'ils savent qu'ils sont bankable à fond donc oui alors oui merci Gekarafuto pour cette petite précision qui est géniale alors je t'avoue que je n'ai pas trop suivi l'histoire avec Colin Carperny qui est un joueur de football américain mais en fait j'ai vu la pub et moi honnêtement la pub elle m'a donné des frissons en fait c'est un joueur qui a été viré de la NFL enfin pas viré mais l'équipe ils ne veulent plus trop le prendre tout simplement parce que c'est un afro-américain qui pendant l'hymne national américain s'est mis à genoux et alors pour vous c'est peut-être pas grand chose pour moi c'est pas grave 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 pour les Etats-Unis se mettre à genoux enfin il a mis voilà un genou par terre pendant l'hymne américain c'est une insulte hors normes mais vraiment c'est une énorme insulte donc forcément il y a tout le monde qui lui est tombé dessus sauf les athlètes qui l'ont soutenu Nike l'a soutenu parce qu'en fait il a fait ça pourquoi ? il a fait ça pour dénoncer les violences donc Black Lives Matter comme je t'expliquais avec les Noirs qui se faisaient tirer dessus par les policiers et l'abus en fait parce que mine de rien on est aux Etats-Unis même aujourd'hui il y a quand même un climat racial alors je vais pas vous mentir moi qui vais souvent aux Etats-Unis en tant que blanc je ne le vois pas après encore une fois moi je suis blanc donc peut-être que d'un autre point de vue c'est différent et surtout je ne suis pas américain donc je ne suis pas tous les jours mais il faut savoir que c'est encore très présent ce racisme ambiant aux Etats-Unis et ce qu'il a fait c'est très important et ils ont fait une campagne de pub mais juste démentielle pour soutenir justement Colin Kaepernick qui aujourd'hui à l'heure actuelle n'a plus d'équipe il ne joue plus ne t'en fais pas pour lui il va bien il y a un petit contrat avec Nike donc il est à l'abri mais voilà et c'est très important et c'est pour ça que j'aime Nike au-delà de ce que ça représente en termes sportifs et en termes de chaussures de sport, de produits c'est des valeurs et c'est pour ça qu'en fait moi j'achèterais plus Nike qu'Adidas tu me mets deux pubs même si la pub Adidas c'est meilleure j'achèterais Nike parce que Nike je suis ancré avec leurs valeurs et c'est ça qui est intéressant donc merci à toi pour la petite précision je vais lire vos petites questions non non je vais faire le sondage pardon le concours donc le concours c'est pour gagner alors je vais vous le trouver est-ce qu'il est là alors c'est pas celui-là je vais vous en prendre un nouveau mais c'est celui-là ce petit livre c'est l'art de la victoire de Phil Knight donc moi je l'ai en édition en édition de poche je crois et vous pouvez l'avoir en Kindle si vous voulez vous pouvez l'avoir en édition de poche et vous qui voyez vous me direz si vous gagnez alors oui pour tous ceux qui me demandent il y aura une rediffusion du live je vais mettre le livre là et donc la question c'est tout simplement alors tout le monde peut jouer je prends juste le gagnant comme d'habitude et pour participer à la fin du live vous m'envoyez un petit mail sur contact blog riche.com vous avez le lien dans la description et vous me dites voilà mon pseudo j'ai participé pas besoin de redonner la réponse je m'en souviendrai vous inquiétez pas et vous me dites que vous avez participé et puis je vous recontacterai pour vous dire si vous avez gagné ou pas donc la question c'est dans quelle ville sont les est le quartier général de Nike très important donc j'attends un peu les réponses je vais boire un peu en attendant parce qu'il fait super chaud et donc je confirme il y aura bien un replay donc merci à tous ceux qui sont passés qui peuvent pas rester il y a les replays qui sont mis en ligne toute la semaine par contre quand il y a les replays malheureusement vous pouvez pas jouer pour gagner les livres etc donc c'est important d'être là pendant les lives et c'est pour privilégier ceux qui sont là pendant les lives donc voilà je commence à avoir les premières réponses et il y a des bonnes réponses il y a des mauvaises réponses si vous avez oublié vous avez un truc qui s'appelle Google au pire donc c'est juste de la rapidité Muka qui triche il vit vers Portland aux Etats-Unis là tu sais par là allez sur Google si vous voulez il n'y a pas de problème j'ai fait exprès de le dire très doucement en plus parce que je savais que les gens allaient pas s'en souvenir en attendant je vais lire les questions salut Keren ne sois pas désolé tu viens quand tu veux c'est porte ouverte il n'y a pas de problème alors salut Thomas peut-être tu as cette question oui alors tout ce qui est print en demande etc on parle dans la FAQ là je veux me concentrer sur chaque thématique c'est important Kera qui dit à Moscou je pense pas vu l'époque à laquelle il a créé je ne pense pas Jessie qui me dit coucou j'adore tes lives c'est super intéressant merci à toi merci d'être passé ça me fait plaisir en tout cas j'espère que tu apprends pas mal de choses encore une fois le but de ces lives c'est d'être à la cool de parler et d'échanger et vraiment d'avoir pas mal pas mal d'échanges c'est vraiment le plus intéressant donc j'attends toutes vos questions je vais attendre encore une petite minute et après on va on va je vais passer pour les vainqueurs donc tous ceux qui ont joué envoyez-moi un email à contact aromas bobrich.com et tous ceux qui ne savent pas la réponse vous avez google vous tapez nike headquarter et vous avez tout je viens de le faire pour être sûr parce que j'étais pas sûr de la réponse j'étais sûr à 99% et petite précision je suis désolé s'il y a le bruit du ventilateur pour ceux qui viennent d'arriver c'est normal c'est qu'il fait 39 degrés dehors là je viens de voir que Domé fait 42 et sans ventilateur je ne peux pas faire je ne peux pas faire mon live et mon PC s'aurait éteint et je n'aurais pas survécu ok donc tous ceux qui ont participé je vous mets l'email donc envoyez-moi tout de suite un petit email avec votre pseudo et juste participation et voilà et je vous contacte à la fin donc n'hésitez pas voilà c'est gratuit tout le monde peut jouer le but du jeu c'est vraiment de vous remercier d'être là ce soir ça fait plaisir maintenant on va passer au deuxième alors est-ce que vous avez des questions sur Nike avant toute chose avant qu'on passe à autre chose est-ce que vous avez des petites questions sur Nike sur l'histoire où je peux vous préciser vous donner des petits compléments d'informations n'hésitez pas là on est que 16 parce que bon c'est plein mois de juillet etc mais n'hésitez pas à participer le but c'est qu'on échange ensemble et qu'on puisse apporter des petites aides peut-être que je vais dire un truc qui va changer la phase de votre business ou la phase de votre vision sur le business ah t'as de la chance Akaza il fait 27 degrés nous il fait 37 il fait tellement chaud en plus c'est l'air du Sahara donc il n'y a pas de vent au final il n'y a pas de vent donc c'est assez compliqué mais ça va on va s'en sortir ok donc tous ceux qui ont participé envoyez-moi un email n'hésitez pas je répondrai à la fin du live évidemment je ne peux pas tout faire et donc personne n'a de questions pour sur Nike avec une petite précision ceux qui participent comme d'habitude pour ceux qui sont là les habitués likez la vidéo et abonnez-vous avec la petite cloche c'est très important on peut voir qui l'a fait ceux qui ne l'ont pas fait seront disqualifiés automatiquement j'ai oublié de préciser ça donc voilà un petit like et un petit abonnement avec la petite cloche et comme ça et comme ça vous pouvez vous pouvez participer en bonne et due forme alors il y a certaines personnes qui ont déjà participé aux deux autres live les deux dernières semaines donc ils ont déjà abonné avec la petite cloche mais par contre il faut liker la vidéo c'est très important ça permet de participer ok donc on est parti donc derrière comment générer ces premiers revenus sur internet donc le but de ça je ne vais pas vous dire on va parler de printemps on ne va pas parler de printemps on ne va pas parler de printemps là dessus je veux vraiment je veux vraiment qu'on échange tout simplement sur comment générer ces premiers revenus en fait pourquoi j'ai voulu faire une vidéo là dessus tout simplement parce que depuis la semaine dernière je commence à essayer de chercher plein de petites techniques à droite à gauche pour générer les premiers 100, 200, 300, 500 euros sur internet et je vois que ces vidéos plaisent beaucoup et en fait il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées à la base c'est de faire un peu d'argent et en gros moi je veux vraiment aider les gens à réussir et en fait on va voir c'est très très simple là par contre sur cette section je vais avoir vraiment besoin que vous participiez à fond n'hésitez pas à participer un maximum et à répondre aux questions que je vous pose c'est très important là je vais vous poser une question c'est parmi vous quelles sont vos compétences vous avez tous des compétences que ça soit de la gestion de réseaux sociaux de création de sites du design vous avez une belle voix vous faites des montages etc. etc. dites moi ce que vous savez faire s'il vous plaît parce que ça va me permettre d'orienter mon live en fait donc j'ai vraiment besoin de votre participation je vais boire un petit coup en attendant et je précise encore toutes les questions qui ne sont pas en lien avec la thématique gardez-les pour la FAQ on fera ça ensemble à la fin et on parlera longtemps de tout ce que vous voulez mais pour l'instant je vais me concentrer sur les thématiques à chaque fois c'est très important alors Cara qui dit compétences design inspiration facile chaîne YouTube ok c'est très bien Cara je vais t'appeler Cara ce sera tout simple directeur artistique et illustrateur c'est parfait marketing stratégique opérationnel avec une grosse spécialité pour le digital c'est parfait Amy c'est génial bon je vais prendre que ces trois mais tout ça pour dire que alors il y a DGRDR qui dit design opportuniste par contre opportuniste c'est pas une compétence c'est un trait c'est un trait de caractère mais c'est pas une compétence mais par contre design montage vidéo c'est pas mal Jessie qui dit c'est Instagram j'ai jamais trouvé cette réponse je dirais créativité facile alors si tu ne trouves pas cette réponse liste toutes les passions que tu as c'est important parce que si tu n'as pas de compétence tu ne pourras jamais gagner d'argent dans n'importe quel domaine c'est très important ok donc ouais ça va c'est bien vous êtes compétent donc c'est top donc on va aller sur deux sites que j'adore on va aller même sur trois un que je suis en train de saigner en ce moment parce que j'ai besoin de chercher des gens celui-là qui est moins bien il était bien avant et celui-là et je vais tout vous expliquer c'est des sites où vous pouvez vendre vos services et ça va être du freelancing alors c'est pas bien à long terme je pense que le mieux à long terme c'est d'avoir des contrats privés mais pour commencer c'est top donc on va se connecter je vais vous montrer un peu la plateforme qui s'appelle freelancer.com et donc le but c'est de trouver des freelancers et on va voir il y a vraiment tout alors il me semble qu'il faut poster en anglais donc si vous parlez pas anglais c'est assez intéressant de parler en anglais mais mais c'est assez intéressant d'aller regarder alors hop on va taper par exemple donc on a dit quoi on a dit Instagram donc on va voir si on a quelqu'un sur Instagram alors je vais le roi offert je vais chercher plutôt des freelancers ça va être plus intéressant parce que moi je suis en mode pour donner des missions donc il y a des gens comme moi par exemple d'autres entreprises qui vont me donner des missions tout simplement et le but en fait c'est tout simplement de pouvoir chercher des freelancers donc là il y a des freelancers donc c'est assez intéressant et on va mettre un skill on va mettre Instagram donc nous on va mettre Instagram hop et donc toutes ces personnes sont spécialisées en Instagram social media marketing social media marketing et donc elles se font payer entre 22 bon 9 euros 13 euros 13 euros 13 euros il y a tout mais voilà elles se font payer juste pour pour trouver des contrats et donc faire des missions qu'on leur a donné et je trouve ça plutôt intéressant parce qu'en fait ces personnes peuvent rester de chez elles et la petite exemple la personne qui est au Bangladesh qui est payée 13 euros de l'heure mais pour elle elle est payée au moins 100 euros de l'heure pour nous j'exagère mais bon c'est un peu l'idée c'est ça qui est intéressant donc pareil on a vu qu'il y avait quoi d'autre comme Skills YouTube on va mettre YouTube pour voir tu vois par exemple à un moment je cherchais quelqu'un pour faire mon SEO sur YouTube bah hop il y a peut-être des gens qui peuvent gérer alors là pas tellement pas tellement là c'est plus du Photoshop design mais tu vois tu peux poster et ça coûte rien de poster et après aller postuler à des gens tu vois moi j'ai mis un project parce que je cherche un je cherche un commercial aux Etats-Unis j'ai mis mon projet et derrière il y a des gens qui sont venus me contacter qui m'ont fait ça m'intéresse ce que tu fais est-ce que c'est possible de bosser avec toi je les interview tu vois il y a par exemple Kevin H donc lui il faut que je lui parle et je vais lui dire bah écoute j'aime bien ce que tu fais j'aime bien comment tu es etc etc donc c'est intéressant ça c'est le premier site qui s'appelle freelancer.com et je vois quelque chose qui dit il y a aussi la crème de la crème dans l'idée je ne connais pas du tout mais par contre ça fait un lien en tout cas peu importe ce que vous faites faites de la qualité à chaque fois là il y a upwork.com qui est une plateforme aussi anglophone mais on peut trouver des français facilement et là on va mettre par exemple un freelancer donc on va mettre Instagram encore une fois on va mettre Instagram et voilà et donc là toutes les personnes vont vous mettre leur tarif horaire alors petite astuce si vous commencez mettez un tarif ridicule 1$ par heure 2$ par heure pourquoi ? tout simplement pour que les gens vous payent et vous recrutent et comme ça ils vont commencer à vous donner de l'argent et surtout à vous noter et en fait quand vous allez être noté plus vous avez de bonnes notes et plus là forcément lui il a 6$ mais il a que 93% lui il a 27% mais il a 100% bon il a quand même gagné 50 000$ avec upwork donc je vais peut-être travailler avec lui mais tu vois l'idée plus tu as de notes ça peut être vraiment intéressant parce que tu peux voir qu'en fait ils ont des bonnes notes et donc pour avoir des bonnes notes je te conseille de travailler gratuitement alors ça ne fait pas plaisir au début mais pense à tes notes les notes c'est ce qui va faire que tu vas réussir ou échouer parce que tu vois il y a plein de gens en fait qui n'ont pas de notes et donc forcément tu n'as pas envie tu as lui il n'a jamais rien gagné et donc forcément il n'a pas enfin ça c'est un peu faussé parce qu'il n'a jamais il n'a pas gagné un seul euro donc forcément tu ne sais pas s'il est bon tu ne sais pas ce qu'il vaut donc c'est assez intéressant upwork pareil c'est gratuit c'est une classe de marché le but c'est de rencontrer les personnes un freelancer qui rencontre une entreprise et le meilleur pour moi parce que c'est français c'est tout simplement 5euros.com qui est largement inspiré et pompé de fiverr.com mais par exemple on va mettre instagram et tu vois hop je vais vous apprendre à gagner des followers je vais vous promouvoir vos plus cassés instagram je vais vous trouver les top influenceurs instagram tu vois mais même si tu n'as aucune compétence aujourd'hui trouver les top influenceurs tu le fais à la main c'est de la recherche c'est tout bête et donc le mec a fait une belle page de vente et c'est top parce que voilà il le vend 50 euros 5 euros pardon mais par contre après et tu ne vas pas t'arrêter à 5 euros après il a des upsells si tu veux 10 influenceurs bah c'est 10 euros en plus si tu veux 2 mails professionnels pour avoir les réponses c'est 15 euros parce que là lui il va te donner juste les influenceurs il ne va pas te donner les mails pour les faire avec et donc c'est ça qui est intéressant donc tu vois tu peux vraiment proposer plusieurs sortes de produits et il y en a vraiment pour tout community manager je vais créer des stories je vais faire ci je vais faire ça donc il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent te permettre d'avoir tout simplement des 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 premiers des premiers euros sur internet donc là on va cliquer sur devenez vendeur je vais te montrer un peu tu as le gratuit qui suffit largement par contre tu vas te valoir vite passer après à 5 euros par mois mais 5 euros par mois ça veut dire que tu dois faire une vente dans le mois pour rentabiliser ça va c'est pas déconnant non plus et tu as une commission de 1 euro par vente ça va aussi parce que là c'est une commission de 20% par vente donc si tu fais une vente à 100 euros ils te prennent 20 euros tandis que là ils ne prendront que 1 euro donc c'est assez intéressant et voilà donc c'est vraiment cool de comprendre ça après le 30 euros par mois tu n'en as pas vraiment besoin mais ça c'est vraiment pas mal pour commencer alors oui c'est payant mais encore une fois c'est une entreprise que tu veux faire et le service gratuit au début est bien mais dès que tu commences à faire une vente passe directe sur le payant ça te permettra de scaler ton business et de passer beaucoup plus loin et donc forcément tu peux aller encore plus loin j'ai des amis qui s'appelle pardon j'ai buggé c'est des amis de l'ecomfrexchange vous devez connaître la chaîne youtube qui ont sorti un truc qui s'appelle drop service en fait ils font du drop shipping de services grâce à 5euros.com je vais vous mettre le lien qui est là tout simplement et comme ça vous pourrez voir et je trouve ça vraiment sympa ce qu'ils font parce que ça permet en fait de faire du drop shipping mais en fait c'est des services que tu vends mais que tu ne fais pas toi tu vas aller déléguer à quelqu'un d'autre et je trouve ça super intéressant donc n'hésitez pas à aller voir si le lien marche et si c'est bon yes c'est bien celui-là donc n'hésitez pas à aller voir ce lien si ça vous intéresse foncez c'est une formation qui a 97 euros mais honnêtement pour l'avoir testé et pour l'avoir mis en place avec pas mal de personnes de mon équipe et mes clients elle marche très très bien et c'est très bien pour commencer et pour maîtriser 5euros.com c'est le top alors après vous pouvez le faire tout seul il y a plein de vidéos sur youtube qui vont vous l'apprendre mais voilà si vous voulez aller encore plus vite encore plus loin je vous la conseille vraiment elle est vraiment top donc 5euros.com c'est top et en fait pourquoi je vous demandais vos compétences parce qu'on a tous des compétences et on a tous des choses qu'on ne sait pas faire par exemple moi je suis nul à l'écrit donc j'ai eu besoin d'une rédactrice et forcément j'ai eu une rédactrice qui m'a proposé ses services et donc du coup je bosse avec et donc en fait au début quand tu n'as pas de business vends tes compétences alors certes tu vends ton temps contre de l'argent au début mais on s'en fout ton but c'est d'être indépendant financièrement le plus vite possible et derrière d'avoir ta propre entreprise et ce qui est intéressant là-dedans c'est tout simplement quand tu fais ça tu vas pouvoir apporter quelque chose en plus qui est tu vends ton temps contre de l'argent ok mais est-ce que par exemple quelqu'un dans un pays où le coût de la vie est moins intéressant par exemple tout le Maghreb tu as aussi Madagascar enfin tous les pays francophones où le coût de la vie est moins intéressant est-ce que tu ne peux pas lui déléguer cette partie et toi encaisser juste la différence du coup là par exemple si tu vends un article par exemple sur un blog à 20 euros et que ton rédacteur qui est au Maghreb ou à Madagascar ou peu importe où il est dans le monde mais qui ne demande par exemple que 10 euros toi ça te fait une marge de 10 euros et tu auras juste encaissé l'argent et ça c'est intéressant et c'est l'étape d'après au début je te conseille de faire toi même ce que tu sais faire mais derrière monte et deviens une vraie agence en fait de marketing de médias en fait et tu vas créer du contenu pour les autres ou tu vas faire des missions pour les autres mais tu vas les déléguer et toi tu vas juste t'occuper de la gestion et tu vas juste t'occuper de tes clients et de trouver des clients donc ça c'est la petite astuce pour tout simplement gagner de l'argent sur internet et générer ses premiers revenus et n'importe qui peut le faire ce que tu peux faire aussi c'est tout simplement faire de l'affiliation mais pour ça moi je te conseille de faire du contenu par exemple tu testes un logiciel tu en fais une vidéo tu en fais un article où tu dis bah voilà il y a ça qui est bien il y a ça qui est pas bien si vous voulez vous le procurer voici mon lien d'affiliation et vous pouvez aller plus loin et ça vous permet d'avoir vos premiers revenus alors attention l'affiliation par contre c'est souvent mal géré les gens pensent qu'il faut prendre un lien d'affiliation et le spammer partout si tu vas faire ça tu vas faire peut-être une vente de vente mais sur le long terme ça ne marchera pas il vaut mieux faire cette stratégie qui est une stratégie de long terme qui te permettra d'avoir des revenus beaucoup plus conséquents et beaucoup plus en adéquation avec ce que tu fais et surtout quand tu fais du contenu alors sauf si c'est sur Facebook ou Instagram mais si c'est un blog ou YouTube ça va rester longtemps et moi tu vois il y a une vidéo que j'ai fait il y a plus d'un an avec un lien d'affiliation dedans tous les mois ça me rapporte plus de 500 euros alors tu te dis ouais c'est rien 500 euros mais 500 euros sans que je fasse rien je t'assure c'est juste génial tu vois ça me paye des voyages alors que j'ai même pas j'ai rien fait dessus depuis plus d'un an donc c'est ça qui est top donc c'est pour ça je voulais vraiment te mettre en lumière là-dessus que tout le monde quand ils veulent gagner de l'argent sur Internet se lance sur des business des gros gros trucs mais au début quand tu n'as pas d'argent je te conseille vraiment de regarder ce que tu peux faire à droite à gauche et vendre tes services je n'ai pas précisé mais tu as aussi tous les groupes Facebook où tu peux vendre tes services et proposer ce que tu sais faire et en fait tout ça ça va vraiment te permettre d'attirer tes premiers revenus et de pouvoir réinvestir dans une autre entreprise en te formant en passant l'action et vraiment en mettant en place des actions donc je trouve ça assez intéressant de mettre ça en place dites-moi si vous avez des avis là-dessus et si vous voulez participer c'est intéressant mais honnêtement moi si je devais recommencer à zéro vraiment je ne sais rien à zéro je vais sur 5euros.com sur Freelancer sur Upwork et je propose mes services parce que je sais que je peux gagner 5, 10, 15, 20 euros assez rapidement j'ai des personnes qui ont fait la formation drop service qui ont fait 5000 euros en deux semaines alors évidemment il y a du travail évidemment ce n'est pas fait pour tout le monde mais tu vois tu peux te dire putain je vais me faire de l'argent assez rapidement et ça peut être intéressant encore une fois moi je ne prône pas l'argent rapide je me prône l'argent au mérite plus tu travailles plus tu auras de l'argent c'est tout à fait normal de toute façon on est dans un monde ce n'est pas celui qui travaille ce n'est pas celui qui attend les bras croisés qui aura de l'argent celui qui travaille le plus et qui apporte le plus de valeur aux personnes et ce qui est intéressant aussi quand tu vas travailler avec des gens sur 5euros.com comme c'est une place de marché le trafic va venir à toi tout seul mais surtout ce qui est intéressant aussi là dessus c'est que derrière toutes les personnes avec qui tu travailles et qui sont super contentes de toi peut-être que tu peux sortir de la plateforme et travailler en one to one avec eux et donc forcément être payé beaucoup plus cher mais surtout avoir du récurrent et tu vois tu peux commencer à générer tes premiers revenus sur internet là dessus et être libre très très vite parce que tu vois au final là aujourd'hui imaginons aujourd'hui tu gagnes 2000 euros par mois 2000 euros par mois c'est très facile à gagner en ligne alors au début je suis d'accord tu te dis c'est dingue 2000 euros par mois c'est énorme mais derrière ça peut être assez intéressant parce que peut-être que tu n'auras pas besoin de 2000 euros par mois dans ta nouvelle vie peut-être que quand tu seras indépendant tu peux aller à l'autre bout du monde et tu peux aller par exemple je ne sais pas là la mode c'est que tout le monde va à Bali parce que le coût de la vie est très très faible tu vas à Bali 2000 euros par mois tu vis déjà très bien mais peut-être que tu n'as besoin que de 1000 euros pour commencer à vivre tu vois il y a beaucoup de gens qui vont en Thaïlande aussi et en Thaïlande à 1000 euros tu vis comme un prince donc tu vois encore une fois l'argent final ce n'est pas le plus intéressant c'est ta qualité de vie et beaucoup de personnes aujourd'hui disent avec 2000 euros moi je ne peux pas vivre oui tu ne peux pas vivre en France je suis totalement d'accord c'est compliqué par contre dans d'autres pays ça peut être déjà plus intéressant salut aussi salut à toi donc n'hésitez pas si vous avez des questions et à faire des retours là-dessus si vous voulez que je précise certains points mais voilà ce que je voulais vous présenter ce soir c'est comment générer ces premiers revenus mon premier conseil c'est en vendant des services parce qu'il n'y aura pas de frais d'investissement de départ c'est totalement gratuit bon sauf on a vu 5 euros par mois mais 5 euros par mois c'est quoi c'est un McDo en moins par mois c'est un paquet de cigarettes en moins par mois je pense que quand on veut être sérieux un peu pour gagner sa vie on peut le faire et surtout ça va vite un mois c'est 30 jours c'est beaucoup de temps pour vendre un seul produit et une fois que tu as vendu ton premier produit après c'est bon tu as rentabilisé donc tu peux accélérer donc n'hésitez pas à se poser des questions s'il vous plaît c'est très important qu'on échange encore une fois on n'est pas beaucoup et j'adore ça parce que ça nous permet d'avoir une proximité et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur les sujets dont je traite et derrière on va pouvoir passer à la FAQ mais c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger ensemble restez pas muet le but c'est vraiment qu'on participe tous ensemble parce que si vous en fait ce live c'est autant le vôtre que le mien si vous ne participez pas moi je passe à autre chose et on le termine très vite et c'est dommage parce que je suis là je prends mon temps vous prenez du vôtre autant qu'on met un max de valeur et qu'on échange ensemble Amy qui dit les sites comme ça c'est intéressant qu'on ait freelance ouais mais même si tu es salarié aujourd'hui tu vas mettre ce que tu disais la design etc c'est plus c'est toi qui as dit design mais tu vas mettre que tu fais ceci ou cela tu fais ton annonce et après tu n'as plus rien à faire regarde je vais te montrer un truc tiens un dessin tu vois il a fait son annonce et derrière il attend juste d'avoir des commandes tout simplement et c'est aussi simple que ça tu vois le mec il a fait 217 commandes c'est énorme alors CPM anime qui parle de la violence envers les noirs je ne vais pas rentrer là-dedans c'est un peu politique mais voilà moi je n'en connais pas plus je sais que c'est un mouvement qui a beaucoup touché les américains donc c'est pour ça que je le relate et c'est pour ça que je te parle aussi de l'importance des joueurs de sport surtout des joueurs de basket qui sont afro-américains pour la plupart et qui ont vécu ce message et donc Nike les a vraiment bien soutenus oui je connais je dis juste qu'on ne peut pas quand on a une société bah si tu peux quand tu es une société il n'y a aucun problème là-dessus il y a plein d'entrepreneurs qui ont des sociétés là-dessus et il n'y a pas de soucis il faudrait il faudrait leur demander mais moi je crois qu'il n'y a aucun problème pour être une société parce que de mémoire quand tu commences ah oui pour la TVA oui ça c'est autre chose mais quand tu commences par exemple sur RobFour qui te demande ton numéro de TVA donc il faut regarder sur ce genre de plateforme il y a beaucoup de concurrence je décide ouais mais il y a énormément de trafic donc encore une fois regarde je vais te montrer un truc encore une fois ça c'est pas top tu vois ça donne pas envie ça déjà ça donne plus envie tu vois donc oui il y a de la concurrence mais après il faut que ça soit c'est à toi de faire ton trou et te démarquer donc il faut que ta page soit bonne soit de qualité tu vois des petits emojis des trucs ça donne beaucoup plus envie et donc forcément tu auras plus envie de travailler avec elle tout simplement parce que son annonce est beaucoup mieux faite que les autres tout simplement sur ce genre de site tu peux faire une prestation à 100€ la TVA c'est toujours sur 5 ans oui bon c'est clair que là si tu rends dans la TVA c'est assez compliqué c'est vrai que la TVA c'est un peu n'importe quoi en France c'est pareil quand tu fais du dropshipping tu sais pas à qui tu dois la facturer tu sais pas comment il faut faire il n'y a pas de loi précisément sur internet encore c'est un peu fou trop galère au niveau comptable bah après bon c'est pas ce que je te conseille mais par exemple si là tu dis que la TVA c'est sur 5€ bah tu fais que la TVA c'est sur 5€ c'est pas le top mais à un moment tu vois faut jouer avec tes armes et je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui veulent être super réglo et du coup elles passent pas à l'action mais vaut mieux être limite un peu un peu dans le grand parfois mais au moins passer à l'action parce qu'au moins derrière bah tu peux toujours s'adapter tandis que si tu fais pas de chiffre d'affaires tu fais pas de chiffre d'affaires mais en tout cas Jessie ouais il y a de la concurrence mais encore une fois bah si tu fais de la merde évidemment tu vendras pas par contre si tu fais des bons trucs et de la qualité comme je te conseille et je te conseillerais toujours de faire il y a aucun problème enfin moi regarde moi mon marché sur YouTube il y a énormément de concurrence mais je fais de la qualité donc j'arrive à me démarquer sur le e-commerce mes deux marchés mes deux sites e-commerce il y a la concurrence énorme mais j'arrive à me démarquer quand même donc tu vois il y a pas la concurrence c'est bien ça a du bon la concurrence donc voilà donc le mec fait un site pour 5 euros ouais c'est bien ce que je disais donc du coup ouais mais toi c'est parce que tu fais du B2B et que t'as une vraie entreprise mais c'est vrai qu'au début si t'es pas réglo réglo genre à 100% je dis pas que c'est bien mais à un moment tu sais vaut mieux commencer à gagner tes premiers sous et puis après tu déclare et après tu te promets en règle que de rien faire parce qu'il y a beaucoup de gens dans ton cas qui font rien tu vois et ils sont en fait ils disent bah non moi j'ai peur de ne pas être réglo et donc du coup ils passent pas à l'action donc c'est un peu dommage donc voilà pour cette partie merci à Emile d'avoir participé merci à Jessie merci à tout le monde qui a participé maintenant on va passer à la FAQ donc balancez toutes vos questions sur n'importe quel sujet que vous envoyez et je vous réponds avec grand plaisir avec plaisir Emile merci à toi pour ta participation alors tu dis 5 euros c'est rien oui mais regarde encore une fois 5 euros c'est ton premier d'appel là le mec il dit je fais un site pour 5 euros en vrai il fait pas un site pour 5 euros il explique pour 5 euros il t'installe ton site sur ton serveur pour 25 euros il te fait des catégories pour 45 il te fait le blog donc tu vois déjà on est plus à 5 euros et tu vois la différence donc 5 euros c'est la base donc 5 euros c'est la base et tu vois par exemple pour faire des vignettes de design 5 euros bah oui ça fait rapidement mais après tu as des upsells tu vois donc c'est assez intéressant ouais moi je suis auto-entrepreneur en fait moi c'est un peu compliqué parce que j'ai une entreprise en France donc je suis auto-entrepreneur en France mais j'ai aussi une activité j'ai aussi une entreprise aux Etats-Unis donc c'est pour ça que c'est un peu délicat et donc du coup pour la France j'essaye de rester au niveau tu sais de la limite pour pas trop me faire taxer et après je mets tout sur mon compte américain conseille-tu de faire connaître ta boutique de vêtements en printemps de demande ou pub Insta pub FV ou Insta ou Organic ? bah tout il n'y a pas de bonne stratégie en fait le but c'est d'avoir de la visibilité donc moi l'organique je préconiserai toujours parce que c'est de la bombe l'organique mais après que tu fasses pub Facebook ou Instagram ça dépend où tu es le plus à l'aise et ça dépend de ce que tu préfères mais il n'y a pas de tu vois c'est pas rouge c'est pas noir ou blanc c'est à toi de voir et honnêtement si quelqu'un te dit non fais ça fais absolument ça c'est qu'il a quelque chose à te vendre tu vois par exemple j'ai une formation sur Instagram je pourrais dire fais Instagram et forme-toi sur Instagram mais c'est pas comme ça que je marche moi et je préfère te dire la vérité honnêtement il n'y a pas de meilleure stratégie c'est à toi de voir ce que tu préfères l'organique ça met du temps par contre c'est beaucoup plus puissant pour travailler ton référencement naturel tu sous-traites alors depuis en fait j'ai mon assistante qui gère ça depuis peu mais avant je le faisais un peu moins même si tu avais un conseil pour démarrer en faisant du print en demande niché ah tu m'as demandé un conseil non niche niche ton audience c'est très très important parce que comme ça tu sais qui tu cibles et tu sais quoi lui vendre c'est très important c'est intéressant Shopify éducation ouais 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 c'est intéressant de toute façon dès que t'as du contenu gratuit tu peux y aller enfin faut tu vas il y en a qui moi quand j'ai commencé vraiment j'ai cherché l'information partout 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 j'ai rien lâché et c'est ce qui me permet encore aujourd'hui dès que j'ai besoin de savoir quelque chose de boum google boum youtube et je regarde l'information partout et dès que j'ai besoin d'aller plus loin je je prends une je prends tout simplement une formation par contre c'est clair qu'il faut et que sans se former tata t'avancera pas aussi vite que les autres faire plus de contenu afin de créer une communauté autour de sa marque est primordial pour le branding mais ça ne suffit pas non mais c'est très bien pour commencer surtout c'est gratuit le problème que le printemps demande c'est que ça ne résout pas le problème de quelqu'un oui mais par contre faut toucher les passions plus plus et ça je le dis dans toutes mes vidéos en fait en business t'as deux choses soit tu touches tu réponds à un problème donc avec un produit par exemple là j'ai fait une story sur instagram hier il fait 39 degrés t'arrives dans une ville avec des bouteilles d'eau gelée t'inquiète pas que tu vas vendre parce que tu résouds un problème sur le moment par contre le printemps demande faut toucher des gens mais vraiment précises et regarde encore une fois je vais refaire le même exemple que je fais à chaque fois en conférence unicorn patronus ce t-shirt là a vendu pour un million de de dollars et il répond pas à un besoin c'est juste que voilà c'est celui là ma patronus is a unicorn le mec a ciblé tous les gens qui aiment l'hélicorne tous les gens qui aiment harry potter c'est pour ça que je dis de nicher c'est super important parce que le mec il sait à qui il s'adresse et du coup il s'adresse de la bonne façon il n'y a pas de secret quand tu sais à qui à qui tu t'adresses derrière tu auras de meilleurs résultats très très important de savoir à qui tu t'adresses et beaucoup de personnes se lancent dans le printemps demande pas parce qu'ils ont un égo de malade ils veulent faire là une marque de streetwear marque de streetwear ça voit rien parce que t'es pas naïe t'as pas le budget et et t'es pas fila t'as pas leur budget donc tu vas te planter je te dis tout de suite le dernier qui a lancé une marque de streetwear je l'ai fait dans le premier live c'était squeezy mais il a 13 millions de followers donc forcément ça va marcher encore une fois du bille quand tu fais du business pour enlever ton égo pour faire quelque chose parce que ça touche quelqu'un et encore une fois alors peut-être que c'est pas sexy de de vendre des meubles de vendre des coques de smartphone ça fait moins bien que de dire bah je vends des t-shirts mais pourtant bah moi je trouve que ça rapporte beaucoup plus par exemple tu vois donc c'est assez intéressant cet exemple c'est avec du facebook ad bah ouais mais avec de tu peux le faire aussi avec un influenceur harry potter un influenceur unicorn ça doit se trouver donc je sais que n'importe quoi c'est enfin faut pas rester comme ça faut vraiment s'ouvrir et trouver toutes les solutions parce que wordpress c'est de la merde vraiment c'est de la merde pour faire du e-commerce là où commerce c'est vraiment naze et si tu trouves par exemple wordpress facile je t'assure que shopify c'est encore beaucoup plus facile tu as tout qui est mis à jour toutes les applications sont mis à jour depuis que j'ai shopify donc ça fait deux ans et demi j'ai eu une demi journée de serveur d'homme donc je sais pas si t'imagines c'est rien du tout alors pour wordpress j'ai eu pas mal de problèmes donc non moi je que je conseille pas du tout wordpress c'est pas pratique il y a beaucoup plus d'applications sur 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 shopify tout simplement wordpress plus commerce c'est le top bah tu sais c'est drôle parce que tous mes clients qui m'ont dit ça je leur ai dit shopify c'est trois fois mieux crois moi ils m'ont dit non je non wordpress c'est bien en plus c'est gratuit au début etc et ils sont au bout de trois mois ils sont partis sur shopify alors wordpress c'est mieux pour les seo non faut arrêter avec ça wordpress c'est bien pour les seo oui mais le seo est aussi bien sur shopify faut arrêter c'est pas wordpress ça fait du seo shopify ça en fait pas oui wordpress est mieux référencé mais si tu références rien bah tu seras pas référencé et shopify si tu références rien tu seras pas référencé tandis que si tu références de la bonne qualité sur shopify ça marche très très bien donc c'est ça c'est l'excuse c'est l'excuse que tout le monde me sort sur woocommerce mais honnêtement pour avoir testé les deux avec des clients y'a aucune différence vraiment ouais ça coûte peut-être moins cher que shopify mais encore une fois le moins cher revient cher et et tous ceux qui sont sur woocommerce dès qu'ils veulent scaler leur business ils sont bloqués ils passent tout sur shopify je vous le dis j'ai plus de 500 clients je vous assure que j'en ai vu des gens qui ont essayé de me vendre woocommerce comme quoi c'est trop bien etc mais non 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 malheureusement c'est pas top 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 ah non mais attends je dis pas que tu peux pas tourner avec woocommerce hein c'est pas dire ce que j'ai pas dit tu peux tourner mais je t'assure qu'à qu'à service comparable shopify il explose dans toutes les mesures au wordpress mais de loin déjà wordpress à la base c'est tout simplement du blog ils sont pas spécialisés en e-commerce tandis que shopify c'est que du commerce alors je sais que c'est woocommerce etc mais c'est un plug-in sur un truc de base tu vois c'est pas une chose donc c'est pour ça moi je prends à chacun un service qui est spécialisé dans tel domaine très important pod sensibles c'est possible tu peux aller sur teespring ouais et maintenant ils ont mis d'intégration tu peux vendre sur amazon et sur ebay en plus je crois que c'est 50 centimes par produit donc c'est rien et tu peux vendre sur sur plein de choses alors il me je suis d'accord avec ça mais par contre du coup ça veut dire que dès le début tu pars défaitiste et dès le début tu dis bah je prends le moins bien parce que ça marche pas ça marche pas par contre si ça marche mais je vais bloquer tu vois ce que je veux dire tandis que par exemple avec avec shopify bah regarde sous mes vidéos moi j'ai un lien tu vois c'est 14 jours d'essai gratuit 14 jours tu as le temps de faire des trucs et après bah si ça marche pas voilà ça marche pas tu vois oui j'entends bien que ça rassure mais encore une fois faut toujours voir long terme si tu te plantes imagine tu te plantes au bout du premier mois tu auras perdu 27 27 dollars c'est même pas euros c'est de là donc toi tu dis bah c'est pas top surtout quand tu fais d'une marge en europe quand tu es plus élevé en europe tu as des marges moins élevées ça a moins élevé quoi si du drop shipping ça dépend quel produit mais sinon oui les marges c'est pas c'est pas fou de façon printemps demande comme de drop shipping c'est qu'un état c'est pas une finalité en soi et le but c'est de tester un design et après faire du stock derrière ouais moi je vois toujours mon terme quand je crée mes business j'ai pas envie d'être bloqué en fait et je préfère faire de là je stocke non moi je ne t'oc pas parce que mais moi en même temps je suis un peu je suis un peu vrillé du cerveau je pense je stockerai le jour où j'aurais fait dix mille ventes sur un seul produit donc c'est jamais encore arrivé parce que j'ai plein de produits qui tournent qui tournent qui tournent mais voilà en dessous de en dessous de dix mille ventes militaires je ne ferai pas ça une bonne formation pour le printemps demande bah t'as la mienne et t'as le lien dans la description c'est la meilleure sur le marché il y a que moi qui fais du printemps demande sur le marché et je sais que j'ai un concurrent qui l'a fait mais apparemment elle est vraiment pas top et je dis pas ça parce que c'est pas ma formation je dis vraiment honnêtement j'ai des retours de clients qui sont qui ont testé qui sont venus chez moi tout simplement parce que parce que ils n'ont pas du tout ils n'ont pas du tout aimé et c'était pas assez complet par rapport à la même son e-commerce a chuté alors tu parles de qui tu parles du commerce de qui alors je suis d'accord avec toi faut pas du tout dépendre d'une seule source de trafic si tu fais ça t'étais était mort faut vraiment miser sur l'organique il faut miser un peu sur la pub évidemment ça permet de te connaître plus vite mais mais je suis d'accord avec quoi toi que ne se concentrer que sur facebook c'est assez compliqué parce que le jour où tu te fermer ton contact le business roman paillé alors ça m'étonne que tu me dis ça parce que roman je le connais quand même très bien je l'ai vu je l'ai vu aller un fond un séminaire fin 2018 son e-commerce n'avait pas chuté du tout donc je sais pas où tu as entendu ça mais lui dépend beaucoup du il dépend beaucoup du 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 facebook 4 je suis d'accord avec toi qui est il est d'ailleurs très très bon dans ce domaine t'es sûr que c'est pas le 13 mai 2019 plus tôt parce que je t'assure que j'ai vu fin 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 2018 et on a parlé pendant de longues minutes un séminaire et je t'assure que ce que tu me racontes c'est pas du tout ce que c'est pas du tout ce que lui m'a raconté pour le connaître et pour connaître son équipe qui travaille avec lui c'est pas pas vrai ce que tu me dis donc je sais pas où tu as eu cette info mais mais en tout cas s'il a eu une baisse une petite baisse parce que ces chiffres sont toujours similaires on peut faire des tunnels de vente en printemps de vente oui à la presse à dépendre ce que tu vends si tu vends des 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 t-shirts par exemple t'auras beaucoup de variantes ça sera compliqué pour toi tandis que si tu vends des mugs bah c'est tout de suite plus facile mais ouais tu peux faire des tunnels de vente en printemps de vente sans souci est-ce que vous avez d'autres questions alors comment j'en suis arrivé à proposer des formations en fait ce que j'ai fait au début c'est que j'ai lancé ma chaîne youtube et je disais clairement je disais bon voilà je fais du commerce depuis je crois que ça faisait six mois et du coup je vais commencer à faire des vidéos parce qu'en fait c'était une vidéo d'olivier roland où il disait qu'en fait quand tu expliques les choses tu apprends beaucoup plus vite et ça m'avait marqué à ce moment là et je me suis dit bah moi je vais progresser en e-commerce donc je vais expliquer tout ce que je voulais faire en sur gagner de l'argent en ligne sur du commerce etc etc et donc en fait donc j'ai commencé à parler du commerce vraiment de plus en plus en plus de l'époque où ça commence à vraiment exploser et après six mois en fait j'avais beaucoup de demandes beaucoup d'e-mails etc enfin beaucoup on va se calmer par rapport aujourd'hui c'était ridicule mais j'avais quand même des demandes et j'ai dit bah tu sais quoi je vais sortir quand même une petite formation parce que ce qui se passe sur le marché en france je suis pas je suis pas d'accord c'est pas de la façon dont moi je veux faire du business et du coup bah j'ai commencé à proposer une première formation qui a moyennement marché je crois que j'ai fait trois mille euros en deux mois c'est bien je vais pas me plaindre mais voilà c'est par rapport à ce que je fais maintenant c'est voilà c'est gentil et après en fait j'ai commencé à faire plein de sujets plein de vidéos sur plein de sujets différents et en en juin j'ai sorti une formation sur le printemps demande parce que j'en faisais depuis un an à l'époque et surtout mes vidéos sur le printemps demande c'est celle qui marchait le mieux j'étais seul à en parler donc j'ai commencé à faire des vidéos sur le printemps demande des formations sur le printemps demande et là j'ai exposé j'ai cartonné donc après j'en ai commencé à faire plus et là petit à petit je me je pars un peu sur le marketing et le business en général parce que ça me passionne et j'adore ça je laisse pas le commerce un genre j'en parlerai toujours autant mais je vais faire aussi d'autres sujets parce que j'aime vraiment ça me concernant je me concentre uniquement sur le trafic organique et si aux médias sociaux avec une obsession des datas afin de mieux connaître une personne a non mais tu as raison c'est c'est très intéressant de faire ça avec personne fait ce travail là de connaître son son persona moi j'appelle mon avatar personnage trouve ça bizarre comme mot mais je dis mon avatar mais on parle à la même chose et c'est très intéressant et la stratégie elle est très très bien je la trouve très très bien et ce qui est intéressant là dessus c'est que en fait tu vis de long terme et je trouve ça vraiment bien parce que tu fais des choix un peu bizarre comme prendre au commerce je rigole mais tu as raison tu as raison de jouer comme ça je pense honnêtement que ça va être un peu l'avenir du e-commerce c'est grand changement là je vois que beaucoup de monde se mettent au SEO et comprennent qu'enfin le SEO bah c'est pas que des que des conneries et que c'est assez intéressant donc plutôt en fait tu baseras ton business sur l'organique et quand je dis organique c'est google youtube par exemple plutôt tu auras des gros gros résultats donc t'as intéressant enfin je parle pas d'instagram et facebook pour de l'organique parce que on sait tous que sur instagram tu mets un post dans les 6 à 12 heures plus personne le voit donc voilà c'est intéressant ma formation sur printemps demande est mise à jour ouais tous les tous les mois ou tous les deux mois ou quand j'ai des choses à dire je la mets à jour donc là elle a été mise à jour récemment et puis sur la version parce que j'ai une version classique et une version premium qui est beaucoup plus complète la version premium tu vois j'ai fait un atelier avec 20 personnes début juin du coup ça a été filmé il ya le replay qui à l'intérieur où je donne des petites pépites que j'ai jamais donné au grand public encore c'est possible de gagner de l'argent avec une boutique en ligne sans faire de la pub google ou les réseaux sociaux au début bah oui tiens justement parlons avec alain parce qu'alain justement il est concentré sur l'organique et oui tu peux tout à fait un mois tu sais que là mes boutiques j'en ai une une que alors je compte pas dans les boutiques c'est une que j'ai l'essence sous marin qui me rapporte à peu près mille à 1500 euros de chiffre d'affaires par par mois mais je la touche même pas c'est du printemps demande et en fait c'est juste de l'organique je vends je vends sans rien faire en fait donc c'est plutôt cool et elle se gère toute seule et le but c'est vraiment d'amuser avec cette boutique c'est pas de gagner de l'argent avec j'en gagne c'est sympa mais c'est pas le but promis je fais des coachings ouais bien sûr je fais des coachings si tu es intéressé contacte moi à contacte au basse blog riche.com tu connais l'adresse maintenant et et je t'enverrai ça avec grand plaisir je te parlerai pardon des deux ce que je peux proposer alors cette godine je connais après je connais pas de tous ces principes je connais le nom mais ouais moi je suis bas c'est un peu moi ce que je fais comme mon site mon infoprenariat je fais des vidéos youtube du contenu sur instagram et après je sais pas je fais pas de pub du tout combien j'ai de boutique j'en ai deux mais je te dis j'en ai une troisième et je la compte pas j'en ai vraiment deux sérieux je passe dix heures par semaine sur les boutiques mais alors attention c'est maintenant au début j'ai cravaché à mort mais maintenant que c'est automatisé je passe plus que dix heures par semaine parce que j'ai plein 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 d'autres projets et et plein d'autres activités à gérer c'est encore 27 degrés il fait tellement chaud par 27 degrés avec ma climat je précise parce que je pense que dehors il doit faire moins 35 avec plaisir si vous avez d'autres questions n'hésitez pas sinon je pense qu'on va on va rendre l'antenne on va s'arrêter là j'espère vous avez appris pas mal de choses ce soir comme d'habitude que vous avez bien échangé merci à tous ceux qui ont participé merci à tous ceux qui sont là tous les tous les mercredis soir ça me fait plaisir je connais les habitués maintenant et c'est vraiment sympa de pouvoir échanger et j'espère qu'à côté de ça vous évoluez vous passez à un idiot va plus loin un idiot qui passe à l'action va plus loin que deux intelligents qui font rien et c'est très intéressant quand je dis qu'elles sont automatisés non non c'est en fait je les laisse vivre et avec le printemps de monde tout est automatisé donc bah j'ai rien à faire le client arrive il paye voilà en ce qui concerne mon prêt j'ai un informaticien qui s'occupe de la sécurité de la vitesse du site c'est pour ça que je te dis que shopify c'est meilleur moi j'ai pas besoin de gérer tout ça ça se fait automatiquement avec shopify et bah de rien merci pour vos questions et merci à tout le monde d'avoir été là donc si il y a une question allez-y je vous laisse 10 secondes et après après j'y vais alors là tu me dis shopify ne m'appartient pas oui ni wordpress il y a rien qui m'appartient par contre mon business m'appartient les emails m'appartiennent et ça les emails ça vaut trois mille fois n'importe quel site non mais le cms ne t'appartient pas c'est que je veux dire évidemment tu as le serveur tu mets sur un serveur etc mais si demain bon ça sera pas le cas parce que c'est un qu'on appelle ça c'est un open source mais si wordpress tombe pour x ou x raison et comme c'est de l'open source c'est facilement à câble bah il ya plus rien donc encore une fois moi je m'en fous de ma plateforme ce qui est intéressant c'est mes emails et mon business et que ça soit un site shopify wix ou je sais pas quoi tant que tu peux tant que tu as ton business pour contacter les gens etc bah c'est beaucoup plus facile à mettre en place donc voilà merci à tout le monde d'avoir été là ce soir je vous remercie je vous souhaite une belle soirée merci à tous ceux d'avoir échangé merci à alain d'avoir d'avoir apporté un peu de débat c'est cool c'est très intéressant et en tout cas peu importe que ce que vous choisissez comme outils comme 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 stratégie pour que vous soyez à l'aise avec et il faut que vous foncez là dedans il n'y a rien de pire que de ne pas passer action donc passez à l'action tous et je vous souhaite une belle soirée merci à tous